Donc le propos sera beaucoup plus court, c'est un aperçu d'un projet parce qu'on a longtemps été interrogés, que ce soit l'ITAB et tous les autres partenaires que vous voyez apparaître, des réseaux de développement, de formation, de recherche, d'expérimentation. On a été beaucoup interrogés sur, oui certes, le modèle de micro-ferme très diversifié qui connaît un fort dynamisme dans ces porteurs de projets. Finalement, est-il viable, vivable ? On a eu beaucoup de travaux qui se sont penchés sur cette question et donc on a eu la chance de piloter avec tous ces réseaux de partenaires un vaste projet, donc CASDAR MMBio qui s'est terminé cette année et je vous en donne juste un tout petit aperçu autour de ces questions de viabilité, vivabilité et on touche du doigt déjà la future question qui va être abordée avec l'exposé suivant sur la résilience. Donc peut-il être économiquement viable et on est à rajouter au-delà de la viabilité, ce qui nous paraissait important, au dire même de ceux qui se sont installés en micro-ferme maraîchère diversifiée, finalement la vivabilité parce que pour eux, quelque chose de très important et ça a été dit aussi à plusieurs reprises ce matin, la notion de porteur de sens en fait, de pouvoir diversifier et finalement dans ce contexte, le maraîchage bio, il touche un public très spécifique, alors l'ENIMA, cet acronyme pour dire non issu du milieu agricole. C'est aussi un public assez spécifique avec des désirs de mettre en oeuvre un certain idéal type d'agriculture avec parfois un idéal qu'il faut confronter à la réalité bien sûr de l'installation et des difficultés, mais on a un grand nombre de personnes qui s'adressent aux différents organismes qui accompagnent l'installation et donc des questionnements autour de la capacité de ce modèle micro-ferme maraîchère bio à être économiquement viable et vivable. On a donc développé un certain nombre de travaux, posé des hypothèses autour de cette viabilité, notamment en s'appuyant sur les travaux d'une thèse qui est assez centrale dans l'approche de ces micro-fermes, la thèse de Kevin Morel, qui nous propose d'utiliser comme un des indicateurs intéressants et importants pour les maraîchers eux-mêmes, maraîchers, maraîchères, donc qui est le revenu disponible issu du maraîchage. Je n'ai pas le temps de rentrer dans toutes les hypothèses qu'on a posées, mais donc vous le voyez listé là, en fait, sur les déterminances qu'on a considérées comme être de probables hypothèses qui jouent fortement sur la viabilité. Alors il y en a certaines qui sont très intuitives, le pourcentage de surface sous-abri pour quelque part étendre finalement l'offre disponible pour pouvoir produire plus longuement et avoir touché davantage plus longtemps sur l'année les consommateurs. La notion de prix de vente aussi, typiquement quelqu'un qui, voilà, on a un certain nombre d'hypothèses assez intuitives. La temporalité des investissements, on s'est dit que quelqu'un qui n'investit, qui n'est pas tout de suite très fort dans un premier temps et comment la temporalité des investissements peut aussi jouer sur cette propension à monter en puissance et donc à toucher à la viabilité. Voilà. Et on s'est aussi intéressé dans les hypothèses fortes. Est-ce qu'on avait finalement des corpus de pratiques qui étaient plus favorables à la viabilité ? Est-ce qu'on avait, voilà, des sets de pratiques ? On a eu la chance d'avoir, vous voyez sur cette carte, un grand nombre de régions à bord de ce projet, 42 microfermes maraîchères. Je crois que c'est assez unique en termes de nombre de suivis pendant 2-3 ans. Le panel a été suivi sur ces microfermes où on est sur des surfaces inférieures à 1,5 hectare et donc dont deux tiers du chiffre d'affaires est fait par du maraîchage. Donc ça reste, il y a la possibilité d'avoir des ateliers, des poules pondeuses, des ateliers couplés, de l'arboriculture, des vergers maraîchers, mais on ne les a pas pris en compte pour évaluer la viabilité, ce qui est bien sûr une des limites du travail. Je vais directement à l'un des résultats assez centrales puisque c'était vraiment la clé d'entrée de ce projet. Est-ce qu'elles peuvent être économiquement viables ? Elles sont toutes petites, voilà, à moins de 1,5 hectare. Alors j'essaye de pointer, voilà, vous le voyez. On a ici le revenu disponible par maraîcher et là le revenu horaire. Vous voyez qu'en fait, on a déjà, ce qui saute aux yeux quand on regarde, on a une forte dispersion en fait, donc on a une forte variabilité de ce fameux revenu issu du maraîchage. Mais malgré tout, on a quand même une distribution relativement concentrée autour du SMIC, ce qui est le SMIC annuel. Et le maraîchage, finalement, on se dit qu'en conclusion générale de ce projet, on peut dire que le maraîchage bio sur petite surface, donc très diversifié, peut-être une activité viable, mais de façon non systématique avec un revenu horaire, on va le voir dans les prochaines diapos, qui varient relativement de façon importante. On a absolument voulu regarder ce qui était, au-delà du technico-éco un peu classique, voulu toucher du doigt la notion de motivation, de valeur, d'objectif et finalement de situer ce résultat, ce qu'on pourrait, que certains considèrent la réussite d'un projet à l'aune du revenu, point barre, on a voulu confronter ça à la satisfaction. J'ai pas eu le temps de rentrer dans trop de, mais beaucoup de maraîchers, maraîchères nous ont exprimé la notion de, voilà, ce métier, ça a du sens pour moi. Et même si je suis avec un revenu pas forcément mirobolant, ce que je cherche essentiellement, ma réussite, elle passe par autre chose. Donc en fait, vous voyez ce graphe de satisfaction vis-à-vis de revenus. Alors même si on voit une tendance apparaître, ce qui semble intéressant à voir ici, c'est cette grande dispersion malgré tout pour une note élevée. On peut avoir des revenus, voilà, alors avec le biais bien sûr qu'on a regardé essentiellement le maraîchage. On a structuré une typologie des résultats économiques avec des repères que chacun a en tête, avec le RSA, RSA SMIC net et supérieur à 1,5 fois le net. Donc on a, au niveau des résultats de notre panel, voilà, autour, comme ça on retrouve ce résultat dit autrement autour du SMIC, avec malgré tout certains, 5, ça reste petit, mais qui font supérieur à 1,5 fois le SMIC net. Et on a construit, on a essayé d'identifier finalement des corpus de pratiques. On retrouve les groupes de pratiques assez classiques en maraîchage, qui ont été qualifiés dans la littérature, organisés, l'agriculture dite maraîchère de conservation, donc avec non-labour, non-travail du sol. Le groupe 2, qui est plutôt dit maraîchage bien intensif, qui est le groupe le plus représenté sur les 42 fermes, avec un travail du sol plutôt léger et pas de labour. Et un groupe 3, mais plus faible, plus représenté, avec plus classique, disons, aux pratiques plus classiques. En conclusion, voilà, juste un aperçu, on a tout émis sur le site du projet, donc vous pouvez aller regarder, il y a beaucoup de vidéos de support, de guides. C'était juste vous redire, voilà, par rapport à cet atout des systèmes micro-diversifiés qui poussent, je ne l'ai pas dit, la moyenne est autour de 30 espèces cultivées sur 1,1, 1,5 hectare, donc quelque part un peu le graal peut-être de la diversification végétale. Mais ces questions de message clé, c'est effectivement, il n'y a pas un modèle de micro-ferme et de nombreuses combinaisons possibles. Et au-delà de ça, finalement, on a du mal à pouvoir déterminer des conditions qui, systématiquement, vont produire une viabilité particulière. Et donc, en fin de projet, on a vraiment interrogé à nouveau la notion de réussite. Et en termes de perspective, on souhaite des collègues qui vont continuer ce travail sur au-delà du maraîchage pour mieux prendre en compte l'entièreté de l'échelle exploitation. Et merci, bien sûr, à tous. C'est un vaste projet. Et en particulier, merci à toutes les maraîchers et maraîchères sans qui se projettent. Et toutes ces données n'auraient pas pu être collectées. Donc, on a ces repères grâce à eux et à elles. Merci. Donc, voilà, Vianney, gentiment, va poser les questions. On a fait un petit changement. Ah, il y a Romain sur le côté. Ou là-haut, je ne sais pas. C'est plus proche. Bonjour, merci pour cette présentation. Mélanie du Master IFV Avignon. Ma question, ça concerne par rapport aux aides et subventions vis-à-vis des microfermes. Comment ça se passe vis-à-vis notamment des aides de la PAC ? Ou des fois, ça peut être compliqué par rapport à la surface ou même par rapport à l'occupation du sol, surtout au milieu urbain, que je me pose la question. Exactement. Vous pointez directement à un sujet clé, qui est qu'aujourd'hui, la construction même du régime d'aide de la PAC s'est rapportée à la surface. Donc, il y a eu des initiatives du type CTE, contrat territorial d'exploitation, pardon, pour valoriser la petite exploitation qui n'a pas abouti. Aujourd'hui, les petites fermes de type, de celles que je vous ai présentées, en fait, ont possibilité de recourir à ce qu'on appelle le crédit d'impôt bio, qui est une forme de reconnaissance des bénéfices sociétaux, environnementaux et sanitaires que produisent ces microfermes maraîchères. Mais ça reste petit, ça reste des petites aides. Donc, ce n'est pas un effet levier. La PAC n'a pas été conçue. On ne va pas rester trop longtemps sur ce sujet. On pourrait déployer. Mais il y a vraiment d'avis des Goliaths entre le premier pilier et le deuxième pilier qui vise la diversification. Il y aurait vraiment à encourager des aides, même s'il y a des MAE, des mesures agré-environnementales à actionner. C'est effectivement un des problèmes. Ces mesures sont rapportées à l'hectare en général. C'est vrai. Alors, je vous laisserai. Tu pourras prendre le micro, François. Si vous avez la moindre question sur la dernière actualité, François Martin, conseiller bio de la Chambre d'agriculture des Bouches-du-Rhône, qui pourra vous informer effectivement sur les dernières actualités pour soutenir malgré tout au-delà du crédit d'impôt bio. Est-ce que vous avez essayé de croiser les pratiques agricoles des fermes avec les revenus disponibles ? Alors, je suis allée très vite. Vous avez vu, il y a trois groupes. On a fait dans tous les sens. Quand on dit on, j'ai hommage à Simon Rivière, apprenti en alternance. Pendant deux ans, il a travaillé sur cette base de données. Il a tourné dans tous les sens avec l'appui de collègues chercheurs, Kevin Morel, entre autres. Et en fait, on n'a pas de résultats qui nous permettent de dire qu'il faut absolument faire du maréchal bio-intensif. C'est là où sont les meilleurs résultats. En fait, on a vraiment de la variabilité dans les sorties. Et en fait, finalement, on se dit qu'il y a aussi des choses qu'on a mal appréhendées. À savoir, parfois, on a regardé à l'échelle, je l'ai dit tout à l'heure, dans les limites, on a regardé l'atelier maraîchage, même s'il pèse lourd dans la constitution du revenu, puisqu'il est supérieur ou égal à deux tiers. Malgré tout, il y a d'autres. On compare des choses qui parfois... Et il y a aussi la cellule familiale avec parfois la compagne qui peut avoir... Il y a plein d'éléments qui permettent d'expliquer un revenu, même si c'est un revenu disponible, mais qui est plus ou moins... On accepte peut-être de descendre un peu sur le maraîchage. Voilà. Donc, c'est un vaste projet. En fait, ce qui est compliqué, c'est qu'on croise, on est à l'interface entre projet pro et projet perso, en fait. C'est des projets de vie. C'est ce qu'expriment beaucoup les maraîchers installés sur petites surfaces ou maraîchères. Ils disent que finalement, oui, OK, je suis au RSA ou SMIC, mais ce n'est pas une fin en soi, c'est un projet de vie. Et auquel cas, du coup, on n'a pas des repères assez... Voilà, des indicateurs tout à fait... Capucine de Lisara. Du coup, dans la même idée, est-ce que vous avez repéré des chiffres d'affaires en fonction de la position géographique de la ferme ? C'est une très bonne question. En fait, tout à fait. On a bien entendu... Plus on va être sur le pourtour du littoral, avec des consentements à payer, sur la croisette de Nice ou quoi, on a bien entendu que dès qu'on touche ces consentements à payer, ou si on est en arrière-pays niçois, on n'a pas le même public en face. Et donc, on a des notions de contexte pédoclimatique qui vont jouer... Pas contexte pédoclimatique, pardon, contexte géographique, au sens de qui on capte dans son périmètre en termes de consentements à payer. Sachant que, pour modérer ça, en fait, on a constaté que, dans les hypothèses que je vous ai présentées, on pensait que ceux qui calaient leur prix relativement plus haut, on a fait une approche, parce que c'est jamais les mêmes sets de légumes produits. Donc, on a dû passer par une sorte de panier moyen et des écarts par rapport à un prix moyen selon les espèces cultivées. Je vais un peu vite pour le dire, mais... Et en fait, finalement, c'est pas forcément ceux qui vendent le plus cher qui, au final, en termes final de revenus disponibles, s'en sortent le mieux. Donc, l'hypothèse d'un prix élevé joue pas toujours, même si c'est assez fort, mais c'est pas significativement explicatif. Oui ? Oui, c'est juste une petite question par rapport, justement, aux liens projet perso, projet pro, etc. C'était... Je me demandais si vous avez intégré dans les calculs de revenus les aspects d'autoconsommation, en fait, parce que, justement, sur le revenu assez faible... Enfin, j'imagine qu'il y a des agriculteurs pour qui c'est aussi... Ça vous donne une dimension vivrière. Bien sûr. Et du coup... Alors, c'est une très bonne question. On a eu aussi la difficulté de prendre en compte ce qu'on appelle le black, en fait, voilà, sur ces petites... Voilà, les ventes directes, etc. Il y a une marge d'incertitude qu'on capte plus ou moins bien. On n'est pas à l'euro près, c'est évident. On a essayé de l'estimer à un moment donné, mais dans ce que je vous ai présenté, ça n'a pas été pris en compte, internalisé. Il y a une autre chose... Enfin, je n'ai pas eu le temps. Il y a énormément d'indicateurs. On a beaucoup de données, de jeux de données. En fait, on a aussi pris en compte tous les temps de travaux pour essayer de voir la part des temps de commercialisation. Est-ce que ceux qui s'en sortent le mieux, finalement, sont ceux qui passent le moins de temps possible à la commercialisation ? Est-ce qu'ils ont une forme d'efficience sur l'acte de production ? Et voilà. Et donc, effectivement, c'est ce que... Dans le groupe 4, que vous avez pu voir, les 5 fermes les plus... Voilà, en termes de revenus disponibles, ont effectivement des parts dédiées, des pourcentages à la commercialisation qui sont un peu inférieures par rapport aux autres. C'est-à-dire une moindre dispersion, potentiellement, sur des circuits différents de commercialisation. C'est-à-dire, ils ne mettent pas les yeux dans le même panier au niveau production, mais il y a une tendance à quand même moindre dispersion sur les canaux de mise en marché. Et alors, quand je dis que ça peut être plusieurs marchés, mais ce n'est pas une amas par magasin, parce que ça génère énormément de temps de déplacement, de temps, entre guillemets, improductif lié à cette commercialisation. Mais ce n'est pas une règle d'or, ce n'est pas inscrit, mais on a regardé un petit peu ça, comment les parts respectives s'articulent dans l'élaboration de... Et quelque chose de très important, il y a les bénévoles, les woofers, etc., on nous a beaucoup dit, mais comment vous les avez pris en compte, le temps, comment vous avez le valorisé ? C'est hors valorisation du temps de bénévoles. Et il y a des travaux qui sont faits, bien sûr, sur combien ce serait si on rémunérait, je dirais, les woofers, les bénévoles de tous ces systèmes-là. Pardon, je ne veux pas être trop long, c'est toi le maître du temps, tu me dis quand j'explose mon budget. Budget minutes. Romain Roche, INRA, Éco-développement. Donc, ce projet a permis d'en apprendre beaucoup sur le fonctionnement qualitatif. Au niveau plus quantitatif, est-ce qu'on a des informations sur le taux de non-réussite de ce genre de micro-ferme ? Parce qu'on commence à avoir... Ça fait quand même quelques années maintenant que ce mouvement est en route. Merci beaucoup, Romain. Et je t'invite, Vianney, à te diriger vers le quatrième rang complètement, vers Alice Delapparent, qui justement a fait son mémoire sur les questions, sur les raisons d'abandon, les raisons des... Voilà, je ne veux pas dire plus avant, et je t'en prie. Non, là, j'ai la pression. Oui, bon, j'ai plus forcément tous les détails en tête, mais en fait, un des grands résultats que j'avais trouvés, c'était qu'il y avait pas mal d'abandons, soit très précoces, de personnes qui n'arrivaient pas à trouver un peu le régime de croisière qui leur permettrait de fonctionner... Enfin, voilà, ils n'arrivaient pas à réaliser le projet qu'ils avaient en tête, soit des abandons, enfin, plus tard, parce qu'il y avait des personnes qui se lançaient dedans assez tardivement et qui partaient à la retraite derrière, et qui, du coup, arrêtaient progressivement, ou alors utiliser ce type de système comme un peu voie de sortie pour un agrègue progressif. Et le problème, en fait, quand on étudie les abandons, c'est déjà qu'il y a un peu un manque de visibilité de ces systèmes qui ne se font pas toujours accompagner, et en plus, quand ils arrêtent, ils disparaissent un peu dans la nature. Et en plus, comme c'est beaucoup des systèmes très récents, en fait, on manque un peu de recul encore. Enfin, il y en a qui sont encore en train de fonctionner, mais d'après les personnes qui les accompagnent, on sent qu'ils sont en train de, enfin, qu'ils peinent, et que, du coup, ils risquent d'abandonner dans les années à venir, mais sans savoir si ça va être... Merci beaucoup, Alice. Je rajoute juste que par biais de construction, notre panel se base sur des maraîchers et maraîchères qui sont en cours d'activité. Donc, en fait, on n'a pas capté cette fraction de ceux qui, pour X raisons, sont confrontés à des difficultés. Pour autant, dans le choix de notre panel, on s'est dit qu'on ne voulait pas forcément mettre de la lumière que sur les cas exemplaires de réussite type Bec et Loin, qui a été beaucoup médiatisé, avec beaucoup de lumière sur ce cas-là, mais plutôt de rendre compte. Et donc, dans le choix, on a invité tous les conseillers membres de ce projet de repérer des fermes qui s'en sortent plutôt pas mal et d'autres qui s'en sortent qui ont des difficultés, pour justement aller explorer les facteurs un peu explicatifs de ces difficultés. Sous-titrage Société Radio-Canada